Word, table des annexes. Nous allons d'un premier temps récupérer dans la description ou sur Ametis le fichier qui s'intitule « Chocolat fait sans TA », sans table des annexes donc. Nous allons ouvrir ce document, on retrouve donc un sommaire déjà fabriqué, puis en dessous nous avons un texte mis en forme, et tout à la fin nous avons deux images qui font former nos annexes. Une première annexe qui est le logo de mon entreprise, et une deuxième annexe qui est un dessin que j'ai fabriqué. Première chose que l'on va faire, on va déjà mettre un titre à chacune de ces images, ce qui nous permettra comme ça d'avoir le titre de nos annexes. On va faire un clic sur l'image, on va aller dans le menu « Références », et dans le menu « Références », on a « Insérer une légende ». Par défaut, il propose une figure, figure 1, moi non, je voudrais que ce soit une annexe. J'ouvre ici, et là je vois qu'il me propose équation, figure ou tableau, il n'y a pas ce que je cherche, donc je vais mettre « Nouveau texte ». Et là on va écrire « Annexe ». Ok. Et là vous voyez qu'il note « Annexe 1 », et ce que je vais rajouter au bout, c'est le titre de mon annexe, c'est-à-dire que ce sera « Logo officiel ». Logo officiel du site Choco Club. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander maintenant à ce que cette légende apparaisse au-dessus. Donc « Position », on va mettre au-dessus. Au lieu de mettre sous la sélection, on va mettre au-dessus de la sélection. Et on va faire « OK ». Nous avons donc ici notre premier titre d'annexe. On peut bien sûr agrandir cette zone si on le souhaite, la mettre en forme comme on le souhaite. Nous allons faire la même chose sur la deuxième image. Donc on clique sur l'image, référence, insérer une légende. Cette fois-ci, il est par défaut sur Annexe, Annexe 2. Et là on va rajouter « Cœur en folie ». Là aussi, on va demander à ce que ce soit bien une position au-dessus de la sélection. Et on fait « OK ». Nous avons à présent nos deux titres qui sont disponibles. Nous allons donc maintenant pouvoir construire notre table des illustrations. Alors ce que je vais faire, c'est que là je suis en page 5. Et là je suis à la fin de la page 4. Donc à la fin de la page 4, je vais faire « Contrôle en 13 » qui va faire un saut de page. Et au niveau de ce saut de page, je vais pouvoir demander à créer une nouvelle table des annexes. Alors, on va aller cette fois-ci dans « Références ». Et dans « Références », on va mettre « Insérer une table des illustrations ». On remarque que c'est la même chose que « Table des matières ». « Table des matières », c'est l'onglet qui est ici. Ici, on a la table des illustrations. Et ici, on va donc construire maintenant, comme on a construit une table des matières, on va construire notre table des illustrations. On pourrait choisir, si on veut, des points de suite, les modèles, etc. Exactement comme pour les tables des matières. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste mettre « OK ». Et on voit qu'ici, il a produit une table des annexes. Mon annexe 1 est en page 6. Mon annexe 2, cœur en cofolie, est en page 7. Il me reste à présent juste à mettre en forme correctement le annexe 1 en modifiant le style éventuellement de cette mise en forme, si elle existe, sinon on peut le faire manuellement. Et on a bien en annexe 1 et en annexe 2, qui sont en page 6 et en page 7. Juste pour vérifier que ça marche, on va par exemple produire un saut de page ici. « Contrôle entrée ». Du coup, le logo, il est en page 7 et la deuxième image en page 8. Pour réactualiser, bien sûr, la table des illustrations, il faudra faire un clic droit, mettre à jour le champ, toute la table, OK, et là j'ai bien 7 à 8. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire « Table des illustrations ». Le mettre en titre 1, en titre 2 ou en titre 3, comme on le souhaite. Et nous avons une table qui va être, avec un S à illustration, ça serait mieux. qui va se mettre en forme au fur et à mesure, qui va s'améliorer, qui va se nourrir à chaque fois que l'on créera une légende de type annexe. Voilà, vous voyez qu'il est extrêmement simple de créer une table des annexes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne. Et là, on va jusqu'à là toute la chaîne. Et là, on va jusqu'à là.